Ne comprennent que la guerre, voulue ou non. Alors nous leur avons montré, sablophages éparpillés, géants des sables tués, faucheurs des glaces enterrés, sapeurs d'assaut brisés. Puis nous nous sommes reposés sur nos lauriers, et Ghaul nous a poignardés entre les côtes. Il nous a mutilés, avant que l'avant-garde leur prouve que la lumière ne se laissait pas si facilement donter. J'aurais dû me porter volontaire, et piétiner la Légion Rouge pour qu'elle disparaisse. Au lieu de cela, j'ai organisé la bannière, et observé les victoires de la cité nous émousser à nouveau. Cela aurait dû s'arrêter avant que nous soyons gavés, avant que nous soyons exploités, avant que nous soyons forcés d'honorer un meurtrier qui nous a sauvés. Une autre cabale véniciste dirige désormais une flotte depuis la naissance. L'attente a trop duré. Nous serons là pour l'enverrer. Putain, j'ai loupé les premiers mots ! Fuck ! Ça m'apprendra. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est Oscur pour une nouvelle vidéo, et c'est le début de la saison. La saison de quoi, d'ailleurs ? C'est marrant de savoir tout ça, mais... Donc avant, on était sur la saison de la traque, et maintenant, nous sommes sur A. Une scématique. Le mot « paix » existe dans ma langue. Mais il est peu employé. Et pas à la légère. Pourquoi vous appeler si je n'étais pas sincère ? La paix avec les Kabbales. Les ténèbres se massent aux abords du système. La ruche les sert. L'une de ces menaces vous détruira. Comme mon monde. Impératrice Kayatol, je me désole de votre perte. Nous avons tous souffert. Je propose une alliance. Les Kabbales ne s'allient pas. Ils conquièrent. Elle a trahi son père pour Ghaul. N'imaginez pas qu'elle ne vous poignardera pas dans le dos. Mon père était un tendre. Il manquait d'ambition. Tout comme vous. L'humanité ne survivra pas si le commandant campe sur ses positions. Rejoignez mon empire. Vous aurez votre titre et une place dans mon conseil. Avec mon armée et votre lumière, les Kabbales vaincroulent la ruche. Puis, la flotte sombre. Inclinez-vous. Non. Soit. Préparez-vous, commandant. J'affûterai ma lame. Et je vous retrouverai tous les deux en combat. Voilà. Donc là, basiquement, c'est le scénar. Là, basiquement, c'est le scénar. Donc, on a basiquement eu une... Ah, il faut que j'aille voir des trucs. Déjà. Alors, déjà, est-ce que avant... Let's go. C'est bien ça. F1. Euh, 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 voilà. Merci. Ça irait un peu plus... Ça irait un peu mieux, quand même. Parce que j'avoue qu'on s'entend... On n'entend pas énormément. Ah, vous savez, hein. On ne va pas vraiment faire de sound test tant qu'on n'est pas dans le jeu. Et quand on est dans le jeu, on a une cinématique, on ne va pas reprendre les... Écoutez-moi bien. Ah, bonjour. L'impératrice Kayatol, fille de Calus, est arrivée dans notre système. Elle espère unifier l'Empire Kabbal. Nous avons repéré un char impérial traversant Nessos. Ikora pense que c'est lié aux agissements de Kayatol. Je veux qu'une équipe sur place me fasse un rapport complet. Ok. Parfait. Je vais juste baisser un petit peu le son du bureau et après, ce sera parfait. Let's go. Oh, le sound design de ce jeu. Incroyable. Alors, je suis avec un Titan pas du tout bien XP. Vraiment, c'est la merde. Je vais essayer de jouer Titan sur cette saison. On va voir comment ça se passe. Parce que j'ai que ça à foutre. Pourquoi il y a... Allez, va dis donc. Oh, putain. Allez, va dis donc. On tabasse les becs en premier, bien sûr. Ah. Alors. Bata. Tiens. 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 Hop, le poison, le poison. Et paf. Oh, fuck. Oh, j'ai pris un truc. Ok, 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 ok. C'est longtemps que je n'ai pas tapé des cabales. Mon dieu. Allez. Eh bah, dis donc. Ok. Bon. Meurs. Alors, on meurt partie 2. Merci. Alors, j'ai quoi, moi, comme arbre ? J'ai le meilleur. Ah ouais. Nia, 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 nia. Ok. Bah, allez. Je le prends. Ah. Victoire des anti-héros. Ah, let's go. On est en fin du niveau supérieur. Tiens. Comment est-ce que je balais comme ça ? Paf ! C'est parfait. Alors, attendez. Il faut que je me fasse au gameplay titan. Tiens. Tiens. Tiens, 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 là. Exactement. Parce que je joue encore mon titan comme un arcanisme, vous savez. Tiens. 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 Pas besoin d'armes, en fait. Tiens. 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 Incroyable. Ok. Eh bah, dis donc, il y en a des installations Kabbalz. Tiens. 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 Ah, je me retiens d'appuyer sur table, là, actuellement. Ok. J'ai envie d'avoir la surprise. Tiens. Tiens. Aïe. Fuck. Oh, merde. Ah, il me réanime. Bien, ouais. Tiens. 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 Allez, on s'amuse. L'arc, c'est pas vraiment une arme de titan, vraiment. Deux secondes. J'ai pas une meilleure arme. Ah, mais non. Tout est à 1100. Ah, c'est vrai qu'ils l'ont mis, oui. C'est vrai. Bon, on va prendre le pomps. Du coup, j'ai plus d'armes. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, mais tout est à 1100. Ça merle la puce. Oh, ça, ça reste mieux, quand même. Ok. D'après les renseignements obtenus, un ancien commandant de la Légion Rouge est sur place. Il dirige les opérations. Ce commandant n'était qu'un légionnaire du temps de Gaulle. Il a personnellement éliminé un grand nombre de gardiens sans lumière pendant la guerre rouge. Eh bien, y'en. C'est un véritable seigneur de guerre pour les anciens membres de la Légion. Et ce bouché porte les couleurs de Kayatol. Éliminez-le. Perturber la chaîne de commandement pour que nos éclaires ne déterminent ce que Kayatol mijote. Rendez justice à tous les gardiens qu'il a précipité vers une mort définitive. Ah, donc c'était un gros connard, basiquement. On doit éliminer un ancien connard. Qui est devenu un gros connard. Un connard mais respecté en plus. Ça, ça le vient. Alors, c'est parti. Enfoncer le clou. Ok, c'est parti. Alors, là-bas. Parfait. Alors, qui est là ? Ah, ça y est. Les vaisseals cabal. Bonjour ! Fuck, excusez-moi. J'arrive plus. Comment est-ce qu'on fait cette horreur ? Faut que je cours. Je crois qu'il faut que je cours. Ah, c'est ça. Il faut que je cours. Je saute et puis après. Voilà. Et maintenant, on fait de tiens. J'ai bien fait Georges. J'avais des... J'ai bien fait Georges. J'avais une arme. Je peux pas tirer sur ça ? Ah, c'est ça. Je crois qu'il faut que je tire. Mais c'est immunisé. Moi, je m'en fous. Je suis immunisé. Tiens. 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 Je vise presque bien quand même. Même les grenades des titans, elles sont stock. Ok. Du coup, la limite de puissance maintenant, c'est 1100. Tac. Il faut les tirer dessus. Il faut tirer sur celui-là ? Non, même pas. Détruiser avec une cellule d'alimentation. Ah, intéressant. Parfait. Oh, je l'ai. Oh, je vais la détruire. Ah oui, ça explose ces trucs. Ils sont sympas à réanimer. Mais je me rends compte que j'ai toujours pas la stase avec ce compte-là. C'est ça, bordel. Ça m'apprendra. Tiens. 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 Parfait. Oh. Euh. Paf. Les ceinturions suprêmes, là. Ah. Bonjour. Oh, on va pas vite, putain, avec cette horreur. Qu'est-ce que... Tiens. Tiens. Je sais même pas où sont les ennemis. J'appuie sur l'attaque de mêlée, ça me cible. C'est comme ça, quoi, ça marche ? Non, les titans. Meurs. Tiens. Si, il y a un bouclier, je tape quand même. Ok, c'est là-bas. Je m'en occupe. Paf. Parfait. Maintenant, il faut tuer le connard. Vraiment qu'on a déjà tué. Ah non, mais c'est un gros vaisseau, ça. Non, c'est le ride d'assertion. Et ça, c'est pas l'activité qu'on va faire, ça. Wow. Ah bah, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, commandant Dracus. Paf. Putain. Ça, c'est fait. J'ai pas l'épée, donc j'ai pas le... Ok. Ça sera pour la prochaine fois. Ok, parfait. J'adore avoir un mini super. Comme à l'heure de mêlée. Ah mais j'ai un bazooka, deux secondes. Est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît ? Merci. Paf. Et... Paf. Ok. Fuck. Fuck. Voilà. Alors, je mêlée avec tout le monde, sauf avec toi. Voilà. Paf. Ok, parfait. Eh bah, putain, il y en a des gens. Putain. Ça leur a pris combien de temps avant d'enfin avoir mis en point une mission comme ça, bordel. Je suis même pas sûr qu'on ait déjà eu une mission comme ça, dans les derniers passes. Excuse-moi. Paf. Excuse-moi. Paf. Excuse-moi, monsieur. Il perd pas mal d'HP. Et il a perdu. Et on a eu notre artefact, je suppose. Parfait. Prenons le butin à le ceste sanguin. Il y a un étrange artefact dans vos butins de victoire. Zaval voudrait voir ça. Rendez-vous au bout du placement du simu avec vos trouvailles. Il y a l'accès au simu pour se faire via la carte céleste de la tour. Ah, la puissance de ce truc, bordel. Donc, voici le gigantesque vaisseau qui vient d'arriver sur Nessops. Comme ça, tranquille. Sans aucune putain de vergogne. Intéressant, quand même. Et voilà. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas complètement détruit mon enregistrement. Oh, mon dieu. RTX Voice. J'espère que tu m'as pas niqué mon enregistrement, sale petit... Sale petit, vaut rien. Mais normalement, ça devrait aller. Ok. Bon. Du coup. Est-ce que le moment est venu de retourner en orbite ? Bien sûr. Alors. Avant. Ah. Donc, pistolet mitrailleur. 1250, merci beaucoup. Ah bah d'accord. Il me spoil. Ok. Ornement d'armes universel. Engramme exotique. Coup de grâce légendaire. Tirer plusieurs flèches et machin. Un ornement d'armes exotiques. Très bien. Et de nouveaux aspects statiques et fragments de salle sont disponibles. Parfait. Donc, on a cette arme. Donc, le ceste sanguin. Donc, on a quoi ? Arrimeur appréciant, stabilité, aggraveur de tirer en position accroupie. Ah, c'est chiant. Arrimeur appréciant, aggraveur de tirer en position accroupie. Ok. Je vais se chumer jusqu'à trois fois. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est de la merde. Et ça, c'est de la merde. Ok. Donc, ça, c'est le ceste sanguin. Avec les dégâts et le recul sont élevés. Ok. Apprenons-le. Voilà. Parfait. Tout est à 1237. Là, ouais, c'est ça. Hop. Ok. Alors, mesdames et messieurs, donc, il faut aller... Ok. Simu. Le SAMU. Alors, ça, c'est le Bastion des Ombres. Donc, il faut que j'enlève cette quête de Bastion des Ombres. Voilà. Défi saisonnier. Oh. J'ai mené des filles à durée limitée pour augmenter votre rente saisonnier. Ah. Ça, par contre, on ne l'avait pas vu venir, ça. Ça, je ne l'avais pas vu venir, ça, pour le coup. Très intéressant, ça. Ça devrait être très, très cool, ça. Ah. Des nouveaux équipements, nouveaux ornements. 100 dans l'eau. Très, 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 très stylé. Il y a la coque du lampion. Il faut que je la prenne, celle-là. Et au niveau des ornements, on a un ornement pour l'avocat du diable qui pue. On a la coque de la boule. Il pue un peu. Chez l'âne. Ok, pas ouf. La grue reconnaissante. Ok. Et le manège enchanté, bien sûr. Incroyable. Ok, parfait. Et pour le coup, la saison 13, enfin. Le petit paquet. Oups. Donc. Alors. Home de préfet. Gantelet de préfet. Plate de préfet. Grève de préfet. Et enfin, Fagnon de préfet. Oh oh oh. Ça me rappelle beaucoup celle qu'on a. L'armure de la ruche. Enfin, la ruche. L'armure de la lune. Alors, c'est cela. Tac, tac. Mais c'est surtout. Faction. Non. Le monde. Peut-être le monde. Ça ressemble à ce que... Ah, parce que ça ne ressemble peut-être pas à ça, en fait. Sur le ruche. C'est le feu des rêves, ça. Putain. C'est pas exactement ça. Mais en tout cas, ça ressemble à l'armure qu'on a chez les arcanistes, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais bref. Ok. Intéressant. On a une armure... C'est une armure vachement stylée pour les titans, pour le coup. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, ça c'est ma... Ma belle. Là, celle-là. La ceste sanguin. Qui peut avoir subsistance. Qui est intéressant. Bref. C'est cool. On va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des exotiques, du coup, nous avons obtenu... L'exotique dont le nom est Divination de Ticu. C'est le Ticu. C'est un bon Ticu. Putain, je le déteste. Je le déteste de où ? Ah, ça a l'air d'être un bon Ticu. Ça, c'est sûr. Oh, cette arc a l'air incroyable, par contre. Les tirs réalisés sont visés avec cette armée. Mettent plusieurs projectiles à tête chercheuse. Les cibles marquées par ce projectile explosent en mourant. Ou lorsqu'elles sont touchées par une autre explosion de flammes sacrées. Donc. Une corde à l'arc stable, la friction élevée. Un emprenage moderne pour les voies toutes se rachetées. Vous montrez la précision. Et les flèches tirées en visant font instantanément exploser. Flammes sacrées. Les tirs de pression avec des flèches chargées au maximum. Amplifiez la puissance de cette explosion. Ok, intéressant. Et on n'a pas encore d'ornement parce que l'ornement, il y aura plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on appuie sur table. Et la saison 13, la saison des élus. Donc. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Le fracas de bouclier. Très, très stylé. Comme coup de grâce. Très, très stylé. Comme coup de grâce. On aura énormément de choses. Des matrices d'amélioration. Des engrammes. Encore des trucs. Un fusil à fusion linéaire extrêmement sympa. Même si le scéma de couleur pouvait revoir ça. De toute façon, ça peut être corrigé ça. Le cuivre d'attaque. Intéressant, intéressant. La coque de challenger. De challenger avec un EUR. Ok, ok. Alors c'est une meilleure coque que celle qu'on avait pendant notre passe saisonnier. Alors. Donc le gantelet. Oh. Oh, c'est gros ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait un truc de titan ça. Ok. Les bottes bicolores. Le fagnon qui part jusqu'au sol. Ça, très stylé. Putain, ces petites boules. La plate de Renéga. Enfin, de Léga, je veux dire. Excusez-moi. Ok, ok. Et enfin. Le home de Léga. Oh, putain de merde. Ça fait un peu circuit électrique derrière. Bon, intéressant. Intéressant. Ça donne un côté un peu de Jax aussi dans l'eau. Et enfin, cette arme. Ok. Intéressant. Donc, il faut qu'on aille à la tour. Et donc, il faut qu'on aille au Simu. Le centre d'intendance et de manœuvre d'urgence. Pas des opérations qu'on doit regarder dans le système solaire. Là, il faut aller avec quoi ? Ok, un catalyseur. Allons-y. Allons voir un petit peu ce que c'est. Alors. Tac, tac. C'est parti. Non, des élus. Oui, mais ça, on l'a vu, ça. Une nouvelle impératrice qui a la balle, les Kayatles. Cheikh Adol. Cherche une alliance, mais lorsqu'elle demande plus que Zavala peut offrir, l'élection tourne au cours et les gardiens ont été choisis comme fer de lance pour faire face au conflit. Par contre, ça va. J'avoue que. Bon, putain. Ok, la vision. Ok. C'est très stylé. C'est très, très stylé. Par contre, à gauche. Engajout d'un combat rituel avec le haut commandant. Clamé la victoire en poussée. Et machin la guerre. Ok. Alors. Euh. Le centre d'intendance et de manœuvre d'urgence. Vous trouverez ici les outils et les informations nécessaires à l'achèvement de les opérations les plus urgentes. Nous poursuivrons l'amélioration de cet espace au gré de l'évolution de la situation dans le système solaire. N'hésitez donc pas à revenir. Ok, c'est très stylé. Ça me rappelle beaucoup le hall de Destiny 1, pour le coup. Et on a une vision incroyable, bien évidemment. Bien sûr. Alors. Tac, tac, tac. Donc. Conseil de guerre. Le conseiller a reçu un message. Une message ? Non mais non, mais bordel de putain de merde. Oh ! La VF ! Merde ! On s'emmerde avec vos conneries ! Bon. Beau travail ! Vous aurez un compte rendu très bientôt, mais en attendant, laissez-moi vous parler de cet artefact Kabbal que vous avez récupéré sur la cloche des conquêtes. Des conquêtes, excusez-moi. La cloche des conquêtes. Je vous ai envoyé les détails, mais pour faire court, en récupérant cette cloche, vous devenez officiellement challenger. Challenger. Vous devenez officiellement challenger pour l'Empire Kabbal. D'accord. Les commandants de Kayatland n'arrêteront pas de vous rechercher jusqu'à votre mort. Et jusqu'à ce que la cloche soit récupérée. Votre décision était imprudente, mais je pense que nous pouvons en tirer profit. Nous en reparlerons bientôt. Poup ! Beau travail avec les Kabbal sur mes sources. J'aurais aimé que les choses en restent là. Mais ce n'est malheureusement que le début. L'impératrice Kayatol veut diriger le nouvel empire Kabbal. Elle a exigé que vous nous prêtes allégeance. Notre conversation a pris la tournure attendue. Grâce aux informations obtenues, nous savons ceci. D'anciens membres de la Légion Rouge et des Kabbal sans chef luttent pour entrer au conseil de guerre de Kayatol. Je charge une équipe d'éliminer ses commandants potentiels afin d'empêcher la réunification des Kabbal. Le seigneur Saladin commandera sur le terrain et Osiris sera mon conseiller spécial. Il a un nouveau chasseur. Le Corbeau. Il s'occupera de la reconnaissance. Comme d'habitude, Amanda Olliday s'occupera du soutien aérien. Votre tâche est simple. Éliminez les commandants de Kayatol du système. Une fois les meneurs éliminés, les lits internes empêcheront Kayatol de prendre les pouvoirs. Si nous ratons cette occasion, une nouvelle guerre sera inévitable. Bonne chance. Elle ne pouvait pas commencer à détruire la ruche avec nous avant de commencer à nous péter la gueule ? Je ne sais pas ce pourquoi vous êtes venus. Vaincre, le commandant Dracus a stoppé la progression Kabbal sur Nessos, mais cette planète n'est pas le seul souci de l'avant-garde. Ah. Très bien. Les Kabbales présents dans tout le système tentent de s'attirer les faveurs de Kayatol, espérant ainsi obtenir une place dans son conseil de guerre. Il faut empêcher cela. Vous disiez, c'est un plan capable de repousser les incursions impériales Kabbal sans déclencher une guerre ouverte. Une guerre conquête, non. Une guerre concrète non plus. Non, une guerre ouverte. Kayatol s'appuie sur une ancienne tradition Kabbal connue sous le nom de rite d'assertion. Ok. Pour sélectionner les membres de son conseil de guerre parmi les combattants de la religion rouge et les inciter à la suivre. Toute personne peut en appeler à ce rite. Peu en appeler à ce rite. Le commandant de l'avant-garde ordonne à tous les gardiens d'affronter tout le candidat potentiel au conseil de guerre. Chaque rite perturbée créera des fractures au sein de l'Empire. Hum. Intéressant. Oh. Ok, très bien. Intéressant. Hum. Réusser un puits alimentaire, machin. Ok. Et on a des contrats derrière. Ok. Un programme en champ de bataille. Il est combattant avec des arcs. Il a une compétence de mêlée. Alors, énergétique. Et contrat répétable. Ok. Intéressant. Ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc on a un redistributeur. Mais non, alors déjà, on va voir ce qui est bleu. Donc déjà, le cryptarc manufacturé. Si vous avez un mail. Ok. Lui aura choisi les matériaux. Vous n'avez pas voulu que je paye. Ah. Si vous voulez me rembourser, gardez ce masque sur votre visage. Il vous présenterait l'ignorance de la cité. Ok. D'accord. Est-ce que c'est normal ça ? Qu'on n'ait pas les dialogues. Bref. Ok. D'accord. Quand la flotte sombre est arrivée, cela a changé. Oh putain. Mais bordel. Ok. Donc c'est une discussion entre le corbeau et le... Ok. Merci. Et lueur. Ok. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons. Je ne vois rien, bordel. T'es là-bas, bordel. C'est ça. Saladin s'occupera du front pour nous laisser le champ libre. Il nous faut des noms. Les amis du Récif affirment que les commandants de la Légion Rouge ne sont que des bruts ou des bandards. Aucune subtilité. Ils veulent s'attirer les faveurs de Kayata. Les informations seront utiles pour porter nos coups. Éliminez les meneurs et montrez au cabal la voie qu'ils ont choisi. Rompez. C'est quand même. Voilà à nouveau ensemble. J'ai l'impression que vous appréciez ma présence. C'est vraiment un masque bizarre. Ils auraient pu lui mettre un casque normal de gardien, vous savez. Bref. Donc. Je ne peux pas lire les putains de messages. Le décodeur Rombra et le redistributant Sarpismatique ont été réquisitionnés par l'Avant-Garde et transférés au Simu. Ok. Rendez-vous au décodeur Rombra pour obtenir la quête de décryptage de Ténèbres et terminer là. Ok. Celui-là. Donc. Quand la flotte sombre est arrivée, cela a changé de nombreuses choses, dont les engrammes. Certains ont un comportement bien différent d'avant. Les cryptarques ont besoin de notre aide pour étudier ces changements. Étrangement, c'est le vagabond qui a créé en premier un appareil capable d'atterrer les engrammes de l'Oombra. Désormais, les cryptarques se basent sur sa conception pour de futures recherches. Nous vous fournirons l'équipement nécessaire pour étudier ces engrammes. En retour, veuillez nous aider en consignant les résultats de vos expériences. Ok. Merci. Dans la flotte sombre est arrivée. Les cryptarques ont découvert que les engrammes de l'Oombra et les engrammes légendaires étaient générés par des processus similaires. L'origine et la modalité de ces modifications sont encore inconnues. Cependant, nous avons désormais un outil capable de contrôler le contenu de ces engrammes de l'Oombra. Nous appelons ça les lentilles prismatiques. Le vagabond doit encore expliquer comment elles sont construites. Et à vrai dire, il est bien possible qu'il ne le sache pas lui-même. Voici une anti-prismatique provenant de nos études antérieures. Elle est assez fragile et il ne lui reste sans doute qu'une seule charge avant de se briser. Prenez-la ainsi que cet engramme de l'Oombra et tentez de le concentrer par vous-même. Ok. Très bien. Utilisez un registreur prismatique pour concentrer l'engramme de l'Oombra, puis utilisez le décodeur umbral pour le décrypter. Ok. J'interagis. Donc. Aperçu. Ok. Donc on pourra avoir rétro-futuriste, proclamation de l'éternité, coordonnées cartésiennes, ou tarantule. Ouais. Donc ce sont des armes, voilà. On connaît déjà quoi. En tout cas pour tarantule, je la connais. Donc j'ai une lentille prismatique. Ah. Maintenant que j'ai un engramme de l'Oombra, comment est-ce que je fais ? Pourquoi ça ? Pourquoi c'est bloqué ça ? Ouais. Est-ce que je reviens là-dedans ? Oui. Je décrypte. Ouais, t'as rendu, let's go, c'est la pire. La concentration de ces engrammes de l'Oombra est une source de fascination. Les applications potentielles sont infinies. Je n'aime toujours pas les interactions si directes avec les ténèbres, mais nous ne pouvons plus les éviter. Pensez-vous que la flotte sombre tente de communiquer avec nous par le biais de ces lentilles et ces engrammes ? Nous avons encore beaucoup à apprendre. On va retourner au simu avec des lentilles prismatiques ou des engrammes de l'Oombra et poursuivons ensemble nos recherches. Ok. Les gagnés en position de lentilles prismatiques veulent utiliser différents matériaux pour concentrer les engrammes de l'Oombra. Ok d'accord, intéressant. Merci de me redire deux fois la même chose. Pour être sûr que je comprenne. Alors il y a des trucs, là c'est un coffre, là c'est une boîte postale. Du coup je peux avoir ce que j'ai. Oui ! Let's go ! Alors, c'est quoi ça ? 1251, déjà. Les dégâts infligés par les flèches tirées quand l'arc est entièrement tendu perturbent les combattants et les étourdissent. Ok. Les fusils d'éclaireur et les... D'accord. Qui étourdissent les combattants. D'accord. Donc les perforatrices de bouclier c'est les fusils d'éclaireur maintenant. Ok, intéressant. On va utiliser ça. On a tarantule du coup. On va la foutre comme ça on aura une puissance augmentée. Non mais c'est quand même un revêtement style. Alors par contre, vite fait, je pourrais tester quelques revêtements. Ouais. Putain, j'ai plus nu Bergusia. Fuck. Le ciel brisé. Ok, ok. Personnel sombre. Ah ! Ça c'est intéressant ça. Intéressant, intéressant. La fluorescence obscure. J'aime bien les motifs quand même sur le cap. Et j'avoue que l'arme aussi fait un rendu intéressant. Après, c'est un peu huilé quoi. Parlant de ça, bronze huilé. Ah ! Ça c'est cool ça pour le coup. C'est toujours huilé mais c'est intéressant parce qu'il y a moins de couleurs derrière. Le chrome de Vex ascendant bien sûr. Pour avoir un petit effet rouillé. L'accueil de l'avènement, let's go. Ah et Jacarina bien sûr. Ah ok. Et un peu de bleu. Un peu trop de bleu d'ailleurs à mon goût. Mais le reste est... Oh putain. Oh les noirs maths mais bon dieu. Ah qu'est-ce que c'est beau les noirs maths. Et la résurrection de l'astro-mort bien sûr. Toujours la meilleure faction. Et une dernière. La chronologie vitrifiée. Oh ! Franchement ça rentre dans mon top 3. Peut-être même dans mon top 2. Ah il y a celui-là ? Juste pour la blague ? Ok voilà. Parfait. C'est juste pour la blague. C'est sûr c'est que ça. Ah ! Je comprends votre erreur. Pendant des années vous avez attendu que vos chaises reviennent vers vous. Mais le temps n'a pas modifié votre nature. Votre rage transparaît dans vos coups de fampoirs. La charge de votre bouclier. Et les hurlements de votre canon. Je défie les anciens membres de la Légion brisée. Prouvez votre valeur au combat. Que les lignes traditionnelles retrouvent leur place. Les vainqueurs occuperont les premiers sièges de mon conseil de guerre. Nous sommes des cabanes. Nous dévorons des montagnes et plus fonds des océans. D'accord. Très bien. C'était intéressant. Maintenant. Bonjour. Saladin. Je suis sûr que c'est ça. Non c'est pas lui. Je n'ai pas lui. Osiris a mentionné que vous avez pris part au rite d'assertion. Non c'est pas ça là. Après lui ce rituel cabal correspond à notre épreuve. On est contre les points. Je ne vois aucune ressemblance. Les anciens membres de la Légion rouge s'affrontent pour plaire à Kayatheul. Ils sont tous liés par la tradition. Ils doivent affronter ceux qui les défient ou perdre leur place. Ok. Intéressant. Ils vous demandent d'éliminer tous les commandes en cabal que vous croiserez. S'ils sont assez imprudents pour accepter un combat, le conseil de guerre de Kayatheul ne comptera aucun membre. Le corbeau a repéré un autre candidat de l'impératrice sur Europe. C'est Basilius le golem. Il cherche à extraire de la glace des reliques de l'âge d'or. Basilius veut s'améliorer et offrir des augmentations de combat aux autres cabales. S'il y parvient, Kayatheul aura rapidement un peloton entier d'exo-légionnaires à son service. Empêchez cela. Ok. Intéressant. Alors, insertion du challengeur. Maintenant je vais l'appeler comme ça. Europe est une véritable mine d'atouts technologiques et paracosaux. En ce moment, un commandant cabale nommé Basilius rôde sur la glace pour trouver quelque chose qu'il pourrait présenter à l'impératrice. Tadin veut que vous le trouviez et que vous perturbiez ses recherches en le défiant. Soit il vous affronte et meurt, soit il fuit et le déshonneur se chargera du reste. C'est marrant ça. On prend les cabales à leur propre jeu. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Là, il n'y a rien du tout encore. On est d'accord, ça va être remonté plus tard. Je viens de me rendre compte que c'est vraiment bizarre d'avoir accès à tout cet endroit, à la première personne. Sachant qu'on n'est pas censé faire quoi que ce soit. Alors pourquoi pas l'avoir à la troisième ? Comme à la tour. Bon, on verra. En tout cas, intéressant. J'ai moi qui rêvais d'une tour... Ah bah tiens ! Ok, d'accord, très bien. On portera lumière amnésique, autrefois, le Préinsult de Rennesauve du Récif. Oui, ils n'ont pas mis juste un casque normal, mais bon, bref. Et donc là, c'est la fin, c'est la sortie. Ok, très bien. Bon, c'est un endroit intéressant. On a combien de minutes de vidéo ? 36. On va pouvoir faire une petite quête vite fait. Comme ça, on pourra tester notre arme Exotec. D'abord, on va juste passer vite fait par la tour parce qu'on a une quête de Banshee 44. Et après, on est parti. Alors. Donc, c'est ça là ensuite. Oh putain, intéressant ça. Avec un matchmaking. Et là, c'est la campagne. C'est vrai qu'il y a une campagne aussi où je fasse. Donc, on a des défis saisonniers, c'est ça. En fait, notre rapport au conseil de Simu est émis avec l'assertion du Challenger. Puis éliminez qu'avec un lance-roquette n'importe où dans le système. Acquérir de l'or cabal en participant à des assauts du Gambit à l'épreuve. Ok, d'accord, intéressant. Il y a des trucs intéressants. Basiquement, c'est pour gagner un peu de trucs. Oh, incroyable. Silax. Les gens crâne sur la tour. C'est pour ça que je préfère être seul. J'ai un catalyseur pour votre arc. Ok, je crois que j'ai toujours eu, mais je ne me souviens pas l'avoir acquis. Ok. J'ai chargé le catalyseur avec de l'énergie et je m'occuperai du reste pour vous. Mais la prochaine fois, vous voulez bien m'apporter une arme normale. Pas un truc qui est fond dans les lignes temporelles ou que je ne sais pas encore. Let's go des gardiens éliminés à l'épreuve. Let's go. Après, seulement 50 gardiens éliminés. Pour le coup, c'est peut-être un truc que je vais pouvoir réussir à faire. Donnez-vous en éliminant des combattants dans l'épreuve de Gambit ou les épreuves dans l'assaut ? Grenade ou lance-grenade permet d'être proniée plus vite. C'est parti d'épreuve du Gambit, des assauts. Victoire à l'épreuve dans la Gambit et ce nuit noire. Pas une surprise de cressé plus vite. Ok. D'accord. Ah. J'en ai plus que 371 des matériaux. Fuck. Ok. C'est stylé, ça. Ils ont refait des trucs, là. On est d'accord ? Moi, ce qui me semblait. Voilà. Incroyable. Ok. Parfait. Et ça, c'est pour acheter des trucs. Ok. On peut acheter le drang et le typo yual en mida, même si je m'en fous un peu. Ok. On va prendre ça. Et non, ça, ça me sert à rien. Ok. Parfait. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux exotiques dans les archives ? Ou pas du tout ? Oui, c'est ça. Exactement. C'est celui-là. Ok. Parfait. Et après, pour le reste, on a l'effigie des Astreuses et le Cédé du Voyageur que j'ai fait. Et donc, tout le reste, ici, ça, c'est des inchangés. Je crois que la Poupée Wadou, on l'avait déjà là. Elle était déjà là. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de nouveau truc ici. Ce qui est normal, d'ailleurs. Non. Je n'ai rien dit. Ah, l'infection parfaite. Intéressant, ça. Ça, c'est cool, ça, pour le coup. Ça, j'avais besoin de l'avoir. Et le murmure du verre. Le Whisper of the Worm. C'est ça. Une infection remplie de 37 pressions infligées en pire à le chargeur. Oui, c'est ça. Ah, c'est le fameux. Le fameux sniper détruit. Et là, on a pas mal d'équipements aussi, encore. Ah, par contre, je peux les acquérir avec une puissance. Ça, je peux acquérir la puissance. Ok, intéressant, ça. Ok, cool. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont... Ouais. Puissance actuelle, 1060. Enfin, 1100, puis une limite de puissance, 1060. Ah, bah, parfait. Ah, parfait. Est-ce qu'il y en a des... Là, il y en a 1249, là. Là aussi. Ok, bah, intéressant. Intéressant. Ok. Bon. Ça va très bien. Excuse-moi, juste au niveau du... Tac, tac, tac. Ok, intéressant, mais pour ce qui est de... Fuck. Bon, bref. On va voir ça plus tard. On va aller sur Europe, vite fait. Et on va aller taper la gueule des cabals avec notre nouvelle arme. On va faire le joujou avec notre nouvelle arme. Et puis après, on va s'arrêter là. C'est déjà un très bon premier épisode, pour le coup. Puisqu'en vrai, après, je pense qu'une fois qu'on aura terminé suffisamment de caisses solo, ce sera de la rebelote, basiquement. Donc, c'est parti. Tac. Donc. Ah oui, il faut que je trouve des gardiens. Merde. Là, j'ai des... Ok. Donc, on a le machin. Oh, j'ai une arme formale. Putain, let's go. Alors, on va enlever ça. Oh, putain. Oh, le lags. Oh, le freeze. Oh, non. Non. Pas comme ça. Attendez. La musique s'est bloquée, puis elle est redevenue. Non, mais j'y crois. J'y crois à mort. Je suis sûr que... Ça, c'est arrêté. Non, Destiny. Non. Oh, c'était si bien parti. C'était si bien parti. Oh, merde. Bon. Bah, à la prochaine, du coup. On verra ça plus tard. Une fois que ça marchera.